hello hello mes déesses d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et bienvenue sur ma chaîne secret de marilyn aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour une composition de savon pour teint marron caramel d'accord marron caramel pour un teint caramel clair je vais faire une autre vidéo demain comme vous avez vu pour notre savon de base on aura besoin du savon achanté papaya bon je voulais parler un tout petit peu de ce savon ce savon est beaucoup trop exfoliant ne l'utilisez pas pur sur le visage si vous tenez quand même à l'utiliser sur le visage ne le faites pas tous les jours faites le deux ou trois fois par semaine moi personnellement je peux pas l'utiliser pur sur le visage parce que ça me picote je pense que les acides de fruits qui en contient sont vraiment très costauds maintenant il ya des trucs que je voulais préciser les filles quand vous utilisez un produit quand ça ne vous va pas chercher posez vous les questions cherchez à savoir ce qui est dans le produit qui ne vous va pas je pense que j'avais fait une vidéo sur le concentré comment s'appelle piment doux ça ne m'allait pas parce que ça contient les acides de l'acide lactique et je me suis rendu compte avec le temps que ma peau ne supporte pas l'acide lactique et là il ya depuis un moment il ya un produit je suis en train de faire quand je fais des essais sur moi je me rends compte ça ne fonctionne pas et je me suis rendu compte que ma peau aussi ne supporte pas l'acide glycolique il ya des personnes comme ça en fait parce que le même produit je les fabriquer j'ai envoyé à une cliente pour tester elle a utilisé elle a dû me recommander trois bouteilles je me suis dit mais c'est pas possible moi ça ne me va pas je lui explique et enfin je lui dis le produit j'ai cette forme là je peux pas l'année je peux plus la modifier j'ai trop baisser les acides mais je me rends compte que ça mérite la peau est ce que tu veux me servir de cobaye elle m'a dit oui il n'y a pas de souci je vais proposer parce que je sais que sa peau supporte les acides et je lui ai envoyé elle a utilisé au bout d'un mois elle m'a dit je veux que tu m'en vendes tu m'en fabrique trois parce que ça me va trop bien elle a même limite abandonné sa crème elle utilise que ce gel de douche là avec l'acide glycolique et ça lui va tellement bien elle a pour une forme de la tête aux pieds qui brille vous voyez tout ça pour vous dire que quand un produit ne vous va pas posez vous les questions lisez l'étiquette posez même si vous avez pris une demande demande lui la composition du produit pour savoir pourquoi ça ne vous va pas pas si ça se trouve vous allez laisser le produit aller prendre un autre produit ça va faire la même chose moi si je pense un produit en fonction où l'acide lactique est positionné si c'est positionné en tête je prends pas le produit parce que je sais qu'il est beaucoup trop dosé mais si ça à la fin moi je le prends j'essaie qu'il juste doser des quelques gouttes pour réguler le ph voilà je tenais un peu à faire ce petit commentaire désolé que ça a été un peu long mais c'est important je pense que ça fait vraiment partie de votre routine et vous devez vraiment faire attention à tous ces détails là le produit qui vous va pourquoi ça ne vous va pas pourquoi ça vous crée des réactions donc voilà bon on va revenir sur notre composition de savon on va prendre le savon achanté papaya et on va prendre le savon midi mix ohlala j'ai toujours du mal à prononcer d'accord vous allez voir la photo ça va défiler tout de suite c'est un très bon savon j'ai utilisé à une époque pour calmer mon acné ça fonctionnait très bien donc si vous avez l'acné vous avez déjà essayé plein 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 de produits si vous n'avez pas trouvé vraiment satisfaction et c'est aussi ce savon vous laissez il est vraiment très très bien donc ça va rentrer dans notre mix de savon et on va venir rajouter à nos savons le savon chat c'est un savon j'ai utilisé il ya quoi il ya vingt ans et je continue à l'acheter pour faire pour faire entrer dans mes formulations de savon et composition parce que c'est très bien je prends toujours celui à la glycérine je vais essayer de vous laisser les quantités en barre d'infos mais sachez qu'à chaque fois au fond un savon d'accord mes belles je vais essayer de laisser les quantités de comme d'habitude en dessous des commentaires enfin en dessous de barre d'infos donc vous allez prendre le savon médimix et vous allez venir rajouter pour le côté ultra ultra excellent et éclaircissant le savon vitesse comme le dissonnement on va en rajouter qu'un quart une moitié c'est à dire on va prendre un savon on va diviser en deux on va mettre une moitié parce sinon ça devient trop excellent et trop 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 éclaircissant et là on est sur un teint marron caramel donc si on met un savon ça on va aller sur un temps clair et voir plus ok vous allez mettre un savon en la moitié d'un savon vitesse et on va venir rajouter notre sucre roux si vous n'avez pas le sucre roux vous avez l'acide salicylique vous mettez l'acide salicylique si vous n'avez pas l'acide salicylique vous mettez le sucre roux c'est même beaucoup mieux le sucre roux ça exfolie et ça nettoie la peau très bien dans le savon pour accompagner le côté exfoliant dans le savon va mettre l'acide kojic dipalmitate ne mettez pas la kojic simple ça noircit les savons et elle est complètement instable cette poudre là je vais même plus en parler parce que je l'utiliserai jamais dans mes préparations on va venir rajouter la poudre de snow white pour le côté éclat le côté unifiant le côté éclaircissant le côté glow important de mettre la poudre de snow white c'est juste une bombe dans des savons c'est une bombe on peut pas faire les savons et n'est pas le maître il arrive que je mets pas mais franchement quand je n'ai pas je remplace avec une poudre mais c'est important curcuma important de rajouter aussi d'accord et la miracle powder c'est pour le côté réparateur les inflammations les démangeaisons tout ce qui va à veille et si vous avez la peau qui a beaucoup de verges du tuyau vous prenez l'ulbi oil en pharmacie vous rajoutez dans votre savon c'est très 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 bien aussi dans les savons des jets de douche et les crèmes de corps et vous allez venir ajouter aussi la glycérine nutriclaire les savons vous les rappez tous vous rappez tous les savons vous venez rajouter déjà la glycérine et la vitamine e vous laissez poser le lendemain vous venez rajouter toutes les poudres et vous mixez votre savon si vous voulez vendre votre savon vous rajoutez un savon un gel de douche pour donner le côté ultra moussant et un conservateur si vous voulez le vendre et si aussi vous aimez bien la mousse quand vous l'avez rajouté un gel de douche et vous rajoutez en ce moment automatiquement un conservateur dans mes belles si vous avez aimé la vidéo vous pouvez liker vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et à demain pour un autre composition de savon bisous